Wesh les rots de la luna, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée, j'espère que vous passez d'excellentes vacances et que vous profitez bien de votre famille, parce qu'en ce moment les amis je suis vraiment en mode charbon, j'essaye de profiter un maximum du temps libre que j'ai pour vous proposer un maximum de contenu, et on va pas se mentir qu'en ce moment je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à vous produire du contenu sur Youtube, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une pépite les amis, d'une pépite qui va vous permettre de vous améliorer sur tous les FPS auxquels vous jouez, vraiment c'est pas une blague, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes en quête d'amélioration, que vous cherchez à vous surpasser, à rentrer vos meilleures clutches in game, cette vidéo est faite pour vous, aujourd'hui les amis je vais vous présenter un nouveau jeu, qui compte sortir dans pas très longtemps, mais qui est déjà accessible actuellement en bêta test directement sur Steam, ce jeu là s'appelle ProMod, en gros ProMod c'est quoi, c'est un jeu qui reprend les mêmes mécaniques qu'on avait sur Call of Duty, 4 ProMod, voilà c'est un tactical FPS en 5 vs 5, voilà ça reste un FPS classique, mais ce qui est extrêmement intéressant sur ce jeu, c'est que tout simplement on a un mode training, qui est intégré au jeu, et ce mode training il est tellement incroyable les amis, que je me suis dit je suis obligé de vous faire une vidéo complète sur ce mode là, et vous le présenter, parce que c'est insane, vraiment, en fait c'est simple, dans ce mode training là, on a des runs, c'est tout simplement une map, que tu vas devoir tout simplement terminer le plus rapidement possible, mais dans cette map là, tu as des joueurs qui sont placés un peu partout dans la map, et ton objectif ça va être d'être le plus précis possible en tuant ces joueurs, tout en essayant de finir la map le plus rapidement possible, et ce qui est insane en fait avec le jeu, c'est que ça travaille énormément toutes vos mécaniques, que ce soit vos mécaniques d'ail, vos mécaniques de déplacement, et c'est incroyable, parce que ça va travailler vos flick shots, votre crosshair placement, chose qui est beaucoup délaissée malheureusement sur Call of Duty, vous vous rendez pas compte l'importance du crosshair placement, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence dans vos duels, à côté de ça, ça va travailler aussi vos déplacements, le fait d'apprendre à faire du strafe, du bunny up, ou même juste le fait d'avoir le timing sur un jump shot, ça vous donne un avantage de fou furieux, comme vous le voyez actuellement au gameplay, c'est quand même assez satisfaisant à produire en plus, c'est pas un truc ennuyant ou quoi que ce soit, au contraire c'est grave fun à faire, et moi je deviens très très vite accro à ce genre de petits exercices, parce qu'à chaque fois j'ai trop envie de battre mes records et tout, et du coup je me retrouve à jouer pendant 3-4 heures d'affilée sur ce petit jeu là, en plus de ça vu que ça reprend les mécaniques de code, mais les amis c'est Gucci de ouf, là franchement vous êtes obligés de sauter sur l'occasion et de vous train comme jamais, aussi les gars, je profite de cette vidéo pour vous parler d'un autre point vis-à-vis de la communauté code, et je trouve ça tellement tellement dommage, en fait les amis je vais vous dire une vérité, l'un des gros problèmes qu'on a actuellement aujourd'hui sur Call of Duty au niveau de son multijoueur, c'est qu'on a de plus en plus de joueurs qui sont dans de la retenue, des joueurs qui jouent de plus en plus safe, des joueurs qui calculent de plus en plus leur KD, leur statistique, on a de moins en moins de joueurs qui sont dans le spectacle, des joueurs qui vont te proposer du spectacle in-game, des joueurs qui vont s'en foutre de mourir je ne sais combien de fois in-game, aujourd'hui moi qui joue essentiellement à Modern Far, je croise de plus en plus des joueurs en mode Rainbow Six, des mecs qui vont te prendre des lignes en fond de map, alors qu'on est sur des maps extrêmement petites, des mecs qui vont être dans une retenue incroyable, t'as l'impression que le mec il a juste 5 minutes de jeu, alors qu'il a quasiment 2000 heures de jeu, et qu'il a des très bonnes mécaniques, mais c'est des gens qui n'osent pas mettre leur mécanique en avant, parce que vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que Call of Duty à la base c'est un jeu de spectacle, Call of Duty c'est un jeu de domination, ça veut dire que c'est soit je me fais dominer par mon adversaire, ou soit je domine mon adversaire, c'est un jeu où tu cherches le spectacle, tu cherches à mettre tes mécaniques en avant, tu cherches à rentrer tes meilleurs clutchs, et à te faire traiter de cheater, c'est ça Call of Duty, et ça a toujours été comme ça, moi quand j'ai commencé Code 4 Pro Mod, à l'époque quand je jouais à Modern Far 2, à Modern Far 3, les gars écoutez moi, je croisais des joueurs random, casus, des mecs sortis de nulle part, qui jouaient constamment le spectacle, je me prenais des dingueries de fou furieux, je me disais mais c'est quoi ce que je viens de me prendre ? Par des random, par des mecs, par des joueurs lambda, parce que c'est des mecs qui mettaient leur mécanique en avant, des mecs qui ne cherchaient que ça, les mecs qui cherchaient juste à avoir la meilleure killcam possible, voilà c'était des joueurs qui cherchaient le beau jeu, ils s'en foutaient de leur KD, mais là aujourd'hui, des joueurs KD, j'en croise beaucoup trop, et en fait ça devient chiant, parce qu'au fil du temps, j'ai peur d'être comme ça, j'ai peur qu'à force de croiser des joueurs comme ça, je me retrouve moi aussi à jouer comme ça, avec mon petit 1,8 de KD, je suis fier d'avoir 1,8 de KD, parce que je cherche constamment à rentrer les meilleurs clutch, à rentrer les plus beaux kills, mais à côté forcément, j'en paie le prix, je meurs beaucoup, je fais beaucoup de rentes dedans, je prends beaucoup de risques dans mon gameplay, mais c'est comme ça, c'est comme ça que je cherche le beau jeu, c'est pour ça les amis, le message que j'ai à vous donner, même si je me répète beaucoup, s'il vous plaît, lâchez-vous in-game, lâchez-vous les amis, vous n'avez rien à perdre, on n'est pas sur Rainbow Six, on n'est pas en ranked, même s'il y a du SBMM, lâchez-vous, essayez de rentrer vos meilleurs clutch, ce que vous faites en mode training, dans les entraînements, faites-le aussi in-game, quitte à avoir un KD négatif, essayez de proposer du spectacle, et vous allez voir le plaisir de jeu, comment il va être incroyable, voilà en tout cas, c'était un peu le message du jour, je voulais carrément faire une vidéo pour vous parler de ça, mais vous savez quoi, je pense que je vous ferai une vidéo sur ça, je pense les amis que je vous ferai une vidéo sur ça, si vous êtes nombreux à m'en parler, en tout cas voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le like ou le dislike, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quelle ça va être incroyable ? ... Sous-titrage FR ?